une des questions les plus épineuses dans le wokisme et dans toute cette idéologie c'est la question du mégenrage c'est extrêmement épineux parce que si tu arrives à mégenrer quelqu'un la personne peut directement imploser de l'extérieur et après pour nettoyer la rue c'est très compliqué donc il faut faire attention il faut utiliser avec parcimonie c'est un peu comme le vieux dans indiana jones et que tu choisis le mauvais saint graal c'est un peu ce qui t'attend tu as choisi bien mal il faut choisir judicieusement mais là quand la technologie s'en mêle et qu'une intelligence artificielle de reconnaissance faciale mais genre parce qu'il n'a aucune idée l'intelligence artificielle lui c'est reconnaître un homme d'une femme puisque c'est scientifique biologique et c'est une intelligence artificielle développée pour ça mais du coup ça lui arrive de mégenrer parce qu'il y a des gens qui ont des profils pas du tout en fonction du genre qui se genre du coup est ce que c'est l'intelligence artificielle qui les méjore ou c'est eux mêmes qui méjore leur propre nature quelque part et le générique la reconnaissance faciale méjore les personnes non binaires comment tu méjore une personne non binaire puisqu'il est ni l'un ni l'autre donc théoriquement tu dis l'un ou l'autre ça devrait marcher au final sifflez les comme ça il n'y a pas d'erreur les technologies de reconnaissance faciale d'amazon d'ibm de microsoft de clarify ne peuvent identifier correctement les personnes trans et non binaires c'est ce que révèle une étude menée par les chercheurs de l'university of colorado boulders on savait déjà que l'intelligence artificielle peut être biaisée à l'égard des personnes de couleurs et ça les personnes de couleurs qui ont acheté le kinect à l'époque sur ebox xbox ils ont compris en janvier 2019 une étude menée par le mt mail à lab révélait que amazon reconnaît recognition confond les femmes noires avec les hommes noirs dans près d'un tiers des cas à présent une nouvelle étude menée par les chercheurs de l'university of colorado boulder révèle que le système de reconnaissance faciale des différents géants de la tech ne peuvent identifier les personnes transgenres ou non binaires ceci concerne amazon recognition ibm watson microsoft azur ou encore clarifay pour la petite histoire rigolote je me suis rasé mon face id vous voulez plus me reconnaître en utilisant le hashtag ou woman man france ou man france man a gender queer et non-binary les chercheurs ont collecté 2400 images de visages sur instagram ils ont été soumis ils ont ensuite soumis ces images aux outils de reconnaissance faciale des quatre entreprises la reconnaissance faciale est basée sur des stéréotypes archaïques selon les chercheurs tu vois un stéréotype qu'une femme ressemble à une femme et qu'un homme ressemble à une femme c'est archaïque tu vois parce qu'une nana n'a pas d'utérus elle est propriétaire d'un utérus mais c'est pas ça qu'il a défini en tant que femme évidemment concernant les hommes et femmes cisgenres donc c'est on va dire c'est la norme c'est ceux qui sont 99% dans la population les systèmes sont parvenus à identifier leur genre avec une précision de 98% en revanche 30% des cas les hommes trans étaient mal catégorisés le résultat en fait c'est juste que le robot leur apprend ce qu'ils sont vraiment parce que le jeu de rôle ça marche pas chez les robots eux ils calculent les résultats sont encore pires que les sont encore pires pour les personnes non binaires tu demandes à un robot qui est à base de 0 et de 1 qui a un code binaire de faire le jeu du non binarisme tu veux qu'il explose le robot un peu de respect envers le robot ou genderqueer qui sont tout simplement systématiquement mal catégorisés c'est à dire qu'il n'y en a aucun qui était bien catégorisé ne serait ce peut-être que 1% non non ils sont systématiquement mal catégorisés après tu dis même eux ils savent pas même eux ils n'arrivent pas à se catégoriser on va le voir j'ai un petit tik tok aussi à ce sujet comment tu veux bien les catégoriser vous allez voir ça va faire un autre débat c'est ce qui accroît fortement le taux d'erreur ainsi la moitié des systèmes ont confondu un homme aux cheveux longs avec une femme pour l'heure pour l'heure aucune des quatre entreprises dont le système ont été passés en revue n'a commenté cette étude cependant en septembre 2019 amazon expliquait sur son site web que recognition n'est pas conçu pour catégoriser l'identité de genre d'une personne et ne devrait donc pas être utilisée à cet effet elle catégorise juste humainement si c'est un homme ou une femme point et c'est sur cette information dévastatrice que je vous invite à laisser un avis et un opinion dans les commentaires n'hésitez pas à vous abonner à liker le clocher c'est très important pour l'algorithme de youtube à partager autour de vous abonnez vous liker et à bientôt pour d'autres aventures merci